... Homologué en 2019 par la FIFA, sous numéro 13196, avec une capacité d'accueil de 5000 places assises, Richard Mouillage, gouverneur du Lois-Laba et initiateur de travaux de réhabilitation et modernisation du stade Dominique Dour, a coupé les redans symboliques et dévoilé les bustes de Dominique Dour, premier gouverneur du Lois-Laba, sous le règne duquel les 10 stades ont été construits. Un cadre sportif répondant aux normes standards mis à la disposition de jeunes sportifs du Lois-Laba pour perfectionner leurs talents et pour y parvenir, l'esprit de fair-play doit les caractériser. Dixit, Richard Mouillage. J'ai l'exemple de la renvoyer toutes les initiatives d'un accompagnement de vos délits et demandant la sensibilité des énergies de la région et d'autres personnes physiques pour qu'il y ait l'occasion du sport et de nos délits. Mesdames et Messieurs, les complètes sportifs du Lois-Laba, que vous ignorions ces débourses, vient aussi au sportif des référents d'ici. Je dis que le sous-prombe, le bạn qui est pauvre, le gouvernement, le едil pire, les seuls atteignent jusqu'à présent dans des conditions peu aisées. Devant les députés nationaux et provinciaux, membres du gouvernement provincial et sportifs, présents pour la cérémonie pour l'Inkala au Capinde, commissaire du gouvernement au sport, a relevé l'importance de ces cadres sportifs Dominique Dour que le gouvernement provincial vient de mettre à la disposition de la jeunesse sportive du Loa-Laba. C'est complexe de l'histoire Dominique Dour, c'est une environnement d'aujourd'hui et détruit d'un nombre de sacrifices et de privations consentis par le gouvernement provincial par le souci de développer des centres et de rédolver le bâton téné par ses secteurs. Classé parmi les grandes réalisations du gouvernement provincial, ces cadres Omnisport resteront encore en observation en dépit de son inauguration, a révélé Norbert Mbangoumangal, ministre provincial des infrastructures. « Il s'agit d'un projet élu signé par Saint-Dominique Dour en banque du Sud-Gouvernement de la province du Loa-Laba de 1964 à 1966. » Samedi 26 septembre 2020, Richard Mouyèche donne les coups d'envoi sur les gazons synthétiques du stade Dominique Dour rénové pour la première rencontre entre l'UFC Blessing et l'US Panda.